... Bienvenue chez Tissot. La T-Touch Expert, innovation Tissot en matière de technologie tactile, est l'instrument de précision indispensable aux amateurs de trekking, courses d'orientation ou encore de sport en haute montagne. Une montre d'expert pour les personnes en quête d'absolu. Elle combine des fonctions exclusives et le confort d'une utilisation instinctive par simple effleurement de la glace. Découvrons maintenant l'univers T-Touch Expert. Tout d'abord, on active la glace en appuyant sur le bouton poussoir à 3 heures. Un symbole T clignotant apparaît sur l'afficheur numérique. Les fonctions principales sont indiquées autour du cadran. Météo, altimètre, chronographe, boussole, alarme, thermomètre. Pour sélectionner une de ces fonctions, on effleure l'endroit correspondant sur la glace. Pour activer une des fonctions additionnelles, par exemple le minuteur, on effleure encore la zone tactile concernée. Pour revenir aux données standards, il suffit de toucher la zone centrale de la glace tactile, comme ceci. Les réglages de l'heure, de la date et des données numériques s'effectuent simplement en appuyant sur les poussoirs plus et moins, respectivement à 2 heures et à 4 heures. Activez la glace. Maintenez le poussoir à 2 heures ou à 4 heures enfoncé durant 2 secondes. Effectuez le réglage. Confirmez grâce au poussoir à 3 heures. Il est possible d'illuminer l'affichage numérique de la T-Touch Expert en appuyant 2 secondes sur le bouton poussoir à 3 heures, comme ceci. L'illumination reste active pendant 5 secondes. La T-Touch Expert est équipée d'un calendrier perpétuel et d'un second fuseau horaire. La date s'affiche par défaut. Elle est programmée jusqu'en 2099. Pour faire apparaître l'heure sur l'écran digital, on effleure la zone tactile centrale. L'heure T, affichée via les aiguilles, est indiquée sur l'écran numérique. Le symbole T2 en bas de l'écran signifie que l'heure du second fuseau horaire est maintenant affichée sur l'écran. Pour activer le mode météo, effleurez la zone correspondante. Cette fonction indique la tendance météorologique. Si la météo tente à s'améliorer, les aiguilles s'inclinent vers la droite de 1 à 6 minutes. Si la tendance est à la dégradation, les aiguilles s'inclinent vers la gauche de moins 1 à moins 6 minutes. La pression atmosphérique relative, symbolisée par la lettre R, est indiquée en hectopascal sur l'écran numérique. La pression relative est une valeur rapportée au niveau de la mer. C'est cette même valeur qui est indiquée par les stations météo et les cartes météorologiques. En effleurant à nouveau la glace, vous pouvez choisir de lire la pression absolue. Un symbole A apparaît. La pression atmosphérique absolue est une valeur réelle qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Grâce à la fonction altimètre, on peut lire l'altitude en mètre ou en pied. La T-Touch Expert base ses données sur la pression atmosphérique. Pour parler simplement, elle mesure la masse d'air qui varie au-dessus de nos têtes. Plus l'altitude est élevée, plus la pression atmosphérique diminue. Comme la pression atmosphérique change avec la météo et l'altitude, il est nécessaire de calibrer régulièrement votre altimètre pour obtenir les données les plus précises possibles. En effleurant encore la zone altimètre, on obtient des données de dénivellation. Les informations s'affichent séquentiellement toutes les deux secondes. Le temps écoulé Le gain d'altitude totale La vitesse verticale à la montée La perte d'altitude totale La vitesse à la descente Enfin, retour au temps écoulé ou arrêté Pour arrêter ou démarrer le dénivellomètre, on appuie sur le poussoir à deux heures. La remise à zéro s'effectue en maintenant le poussoir à quatre heures appuyé durant deux secondes. Grâce à la fonction chronographe, on peut mesurer un temps court avec une précision d'un centième, mais également lire des temps cumulés ou intermédiaires. Effleurez à nouveau la zone tactile chrono et vous accéderez à la fonction minuteur. Appuyez sur le poussoir à deux heures pour commencer le compte à rebours. Puis l'arrêter. La remise à zéro s'effectue grâce au poussoir à quatre heures. La boussole Les amateurs de trekking et de course d'orientation sauront apprécier la précision de cette fonction. L'aiguille des minutes indique le nord. L'écran digital affiche l'angle entre l'axe midi-six heures et l'aiguille des minutes. L'avantage par rapport à une boussole magnétique ordinaire est que la T-Touch Expert peut être réglée pour indiquer le nord géographique et donc s'orienter encore plus précisément avec une carte. Vous pouvez également utiliser la lunette rotative pour vous diriger. Tenez la T-Touch Expert horizontalement et le plus loin possible d'objets métalliques ou magnétiques. Pour accéder au mode azimuth, effleurez une deuxième fois la zone tactile boussole. L'azimuth est l'angle horizontal entre la direction d'un objet et le nord. Il est mesuré depuis le nord en degrés de 0 à 359 degrés. Grâce à cette fonction, vous pouvez vous diriger en choisissant un angle d'orientation déterminé. Tenez votre montre horizontalement. Sur l'écran numérique, des flèches vous indiquent comment orienter la montre pour vous aligner sur l'axe midi-six heures. Ces deux flèches verticales vous indiquent que midi pointe vers la direction azimutale. A la suite d'une exposition à un champ magnétique puissant, il est possible que votre boussole électronique soit déréglée. Dans ce cas, vous devez la calibrer. Sélectionnez le mode calibration, toujours dans le menu boussole, et activez la fonction en maintenant le poussoir à deux heures appuyé durant deux secondes. Tournez la montre sur un plan horizontal à une vitesse de rotation d'environ 30 degrés par seconde. Après une vingtaine de secondes, votre boussole sera à nouveau parfaitement calibrée. La fonction alarme est idéale pour servir de réveil. La T-Touch Expert permet même de programmer au besoin une seconde alarme de rappel. Pour accéder au réglage de l'alarme 2, touchez la zone tactile à deux reprises. On active ou désactive les alarmes grâce au poussoir central. Une confirmation apparaît à droite de l'heure de réveil programmée. Grâce à la fonction thermomètre, la T-Touch Expert indique la température extérieure en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Pour qu'elle ne subisse pas l'influence de la température du corps, on l'enlève du poignet une quinzaine de minutes avant la mesure. La glace se désactive automatiquement au bout de 15 secondes si les fonctions tactiles restent inutilisées. Seule exception, en mode boussole et dénivellomètre, la glace se désactive après 30 secondes afin de faciliter la lecture des informations. Pour personnaliser les réglages de votre montre, sélectionnez le menu Options sur la zone tactile centrale de votre T-Touch Expert, puis validez grâce au poussoir central. Vous pouvez alors choisir les unités dans lesquelles les données numériques seront affichées. Maintenez le poussoir à 2 heures appuyé pendant 2 secondes. Choisissez le mode de lecture sur 24 heures ou sur 12 heures. Puis sélectionnez les unités, mètres et degrés Celsius ou pieds et degrés Fahrenheit. Validez grâce au poussoir central. Éffleurez à nouveau la glace tactile. Vous constatez que le bip sonore est enclenché. Il est possible de le supprimer ou de le réactiver grâce au poussoir à 2 heures que l'on maintient appuyé durant 2 secondes. On valide grâce au poussoir central. Éffleurez à nouveau la glace tactile et le mode veille s'active automatiquement au bout de quelques secondes pour économiser la batterie de votre T-Touch Expert. Lorsque la montre est en veille, l'écran digital s'éteint et les aiguilles se positionnent à midi. Pour réactiver votre montre, appuyez sur la couronne. En mode veille, le comptage de la date et de l'heure n'est pas interrompu. Toujours dans le menu options, les réglages d'hémisphère et de zone climatique vous permettent d'implémenter un modèle de calcul plus précis et obtenir des données optimales de météo et d'altitude. Maintenez le poussoir à 2 heures appuyé durant 2 secondes. Choisissez l'hémisphère où vous vous trouvez. Puis votre zone climatique, conformément à la carte présentée dans le mode d'emploi. Par défaut, le modèle de l'atmosphère standard est utilisé, à savoir une température de 15 degrés Celsius et une pression moyenne au niveau de la mer de 1013,25 hectopascales. Suite à une erreur de manipulation, un choc ou à l'exposition à un champ magnétique, il peut arriver que les aiguilles n'indiquent plus la même heure T que l'écran digital, qu'elles ne se superposent plus lors de l'utilisation d'une fonction ou qu'en fonction boussole, elles ne s'alignent plus dans l'axe nord-sud. Cela signifie que votre T-Touch Expert est désynchronisé. Pas de panique, il suffit de la synchroniser comme ceci. Choisissez le mode Unité en touchant la zone tactile centrale. Maintenez le poussoir à 3 heures enfoncé durant 5 secondes. L'afficheur numérique indique Synchro. Amenez l'aiguille des heures précisément à midi, puis validez avec le poussoir central. Amenez ensuite l'aiguille des minutes à midi, puis validez. Bien que la T-Touch Expert ne soit pas conçue pour la plongée sportive, elle est étanche à 100 mètres. Ce qui signifie que vous pouvez prendre une douche ou nager tout en la gardant au poignet. Il ne faut en aucun cas activer les poussoirs de la T-Touch Expert sous l'eau. La démonstration est terminée. Vous pouvez partir à l'aventure. Équipé de votre T-Touch Expert.